La rentrée scolaire a un goût plutôt amer pour ce lycéen. En effet, des lignes de bus ont été suspendues et certains horaires ont été modifiés. Alexis a même créé une pétition sur Internet qui a déjà récolté plus de 800 signatures. La ligne A devait circuler avec un bus toutes les 6 minutes et depuis le 31 août, ça circule avec un bus toutes les 20 et 25 minutes. On est en retard, pour aller à Sofia, il n'y a plus que le A, donc finalement on est tous entassés dans le A. Chaque matin, 35 000 usagers utilisent les transports en commun de l'agglomération Antiboise. Et depuis mardi dernier, ils sont nombreux à dénoncer une offre moins attractive. Depuis qu'il y a eu le Covid, on se retrouve sans le sang. Et on est obligé de prendre le A qui met plus de temps. On met une heure pour arriver à Antibes alors que le sang, il était express, il faisait un quart d'heure, 20 minutes. C'est complètement contraire à l'actualité, au monde qui nous entoure. On doit au contraire promouvoir le transport en commun, permettre aux actifs de se déplacer en laissant leur voiture à la maison, que ce soit les adultes comme les enfants. En Vibus a subi de plein fouet la crise sanitaire. Plus de 6 millions de pertes financières liées à la baisse de fréquentation de ces lignes. Le réseau de transport en commun et la communauté d'agglomération ont dû réagir. Et à partir du 1er octobre, on va remettre l'ensemble des lignes. Pour autant, on ne va pas les remettre dans la totalité de leurs horaires. Parce qu'on constate, et on a constaté avant l'épreuve du Covid, qu'il y avait des lignes qui n'étaient pratiquement pas utilisées dans la journée. Et donc, faire tourner des bus vides, c'est mauvais sur le plan économique, financier, et c'est mauvais sur le plan écologique. En octobre prochain, une concertation sera engagée auprès des usagers pour définir le nouveau réseau urbain. Ce vendredi, une réunion est prévue entre la communauté d'agglomération et des parents d'élèves, afin d'apporter de nouvelles solutions.